Bonjour et bienvenue sur Framboise 3.14 Alors aujourd'hui je vais vous montrer l'installation et la mise en route de Bookworm le nouveau système d'exploitation sur le Raspberry Pi donc sur le Raspberry Pi 5 puisque j'en ai un sur le bureau donc je vais commencer par choisir une carte SD donc j'ai pris une carte SD de 64Go alors cette carte de 64Go je la mets dans mon lecteur de cartes et je vais la fabriquer, donc la graver avec Raspberry Pi Imager et je vais installer un Raspberry Pi OS Bookworm vous voyez que dans les choix il y a toujours l'ancienne version Bullseye et donc je vais installer un Bookworm 64 bits voilà donc j'utilise les possibilités qu'offre l'imager c'est à dire de pouvoir pré-enregistrer un certain nombre de choses comme ici le nom d'utilisateur, configurer le Wifi ce qui fait que la carte sera utilisable directement en fait alors je suis désolé ça clignote toujours un peu par moment ça ne le fait pas au moment d'enregistrer c'est quand je fais le film que ça apparaît donc je n'ai pas encore trouvé d'où ça vient je pense que c'est mon système de capture HDMI qui renvoie sur du USB 3 et qui est un petit peu à la ramasse à ce moment là je ne sais pas trop donc là ça a gravé, alors en tout ça dure un quart d'heure à peu près la gravure d'une 64Go donc gravure et vérification, c'est tout bon on va pouvoir récupérer la carte et la mettre dans le Raspberry Pi 5 alors sur le mien en plus il y a le ventilateur puisque ça chauffe un peu quand même on va démarrer en vitesse réelle donc vous avez le chrono qui défile en bas ça vous permet de voir en réalité ce que ça donne alors moi j'ai vu des gens qui disaient que ça démarrait très vite bon ça démarre en une minute quoi alors il faudrait peut-être faire des essais avec d'autres systèmes les 32 bits, des anciens systèmes pas sûr, je ne sais pas voilà, donc moi le 64 bits Bookworm il démarre à peu près en une minute voilà, vous avez vu le démarrage en temps réel le nouveau fond d'écran qu'ils ont choisi et là comme j'ai paramétré mon réseau je me connecte en wifi et puis j'ai connecté un câble filaire également donc les deux côtés du réseau sont connectés en filaire et en wifi alors je modifie un peu les paramètres du terminal c'est un peu petit pour moi l'écriture donc souvent je mets plus gros et puis j'inverse les couleurs voilà on va regarder les caractéristiques du CPU ce que nous donne la commande proc cpu info donc on voit bien qu'on est sur du Raspberry Pi 5 et on a 4 coeurs de processeur le pinout nous donne bien la forme d'une carte Raspberry Pi 5 avec le RP1 le SOC, la RAM la prise réseau qui est revenue à la position de départ des anciens Raspberry Pi alors Free va me donner la mémoire disponible et ça me permet de voir que j'ai une version 8 Go et puis la taille du disque ça c'est ma carte SD donc j'ai une carte 64 Go pas de surprise je vais lancer Firefox donc les deux navigateurs sont fournis il y a Chrome et Firefox sur cette version de Raspberry Pi OS donc là je vais vous passer l'initialisation de Firefox et je vais aller sur un site que je connais bien puisque c'est framboise 3.14 l'idée c'est de voir si ça affiche bien si c'est rapide donc ça fonctionne correctement je dirais à l'utilisation là on est en temps réel donc vous voyez ce qui se passe en temps réel voilà pour un premier essai on voit que les fenêtres se ferment un peu différemment elles partent elles diminuent de taille et puis elles deviennent transparentes donc on va arrêter le système et le deuxième essai que j'ai fait avec ce système d'exploitation je me suis connecté chez VitaScience pour voir si ça fonctionne avec un Raspberry Pi 5 donc chez VitaScience j'ai choisi l'option Pico Raspberry Pi Pico l'idée c'est que souvent je fais de la programmation à partir d'un Raspberry Pi donc c'était pour voir si ça fonctionne alors dans le Pico on a deux blocs le premier bloc c'est l'initialisation donc là je mets simplement la LED interne qui est sur le GPIO 25 je la mets à 0 et dans le deuxième bloc là je vais vous faire en accéléré donc je vais mettre un clignotant avec passage à 0 et passage à 1 toutes les 0,2 secondes on vérifie avec le simulateur si ça fonctionne donc là GPIO 25 on off, on off c'est bon et je vais faire un essai d'upload mais il n'y a rien de branché pour l'instant je n'ai pas branché mon RP0 mon Raspberry Pi 0 et donc je ne trouve pas la carte c'est normal on va faire un cancel et pendant ce temps là je vais brancher la carte sur un port USB et je vais retester cette fois la carte est bien détectée en ACM0 on se connecte ça transfère le programme dans le Raspberry Pi Pico et le Raspberry Pi Pico fonctionne et clignote voilà ça c'était un premier test moi ça me permet de voir que ça s'installe ça permet de voir qu'on peut programmer un Raspberry Pi Pico ou un Arduino ou ce qu'on veut il n'y a pas de soucis et donc je continuerai les tests et puis vous suivrez ça sur Framboise 3.14 à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501